coucou voici les énergies du moment alors hier j'ai pas pu poster j'ai un emploi du temps qui est chargé donc j'ai pas pu mais me voilà aujourd'hui voilà allez c'est parti qu'est ce qui va pouvoir t'aider et éclairer aujourd'hui un peu j'en ai deux ou trois alain à les coquines donc une deux trois bon on a un homme on va le mettre au milieu c'est la carte de l'homme c'est à dire que là on nous parle d'un homme alors peut-être que tu penses à un homme on est dans le domaine sentimental d'ailleurs et oups bon voilà ça saute ok il me manque une autre carte une quatrième carte donc là bon ben aujourd'hui on parle beaucoup du domaine sentimental il ya des projets qui sont en cours s'ils sont bien préparés avec le petit sujet que tu vois ici jason prépare son voyage avec les argonautes un projet bien préparé verra le jour un corps un aboutissement c'est ça que je veux dire voilà ensuite et bien oui on me parle bien d'un homme d'un homme de coeur c'est pas un homme âgé ici un d'accord on a un homme qui est encore dans la force de l'âge un quand même donc souvent on est ça va jusqu'en début de quarantaine mais on a une femme qui vient brouiller un petit peu les choses ici ça me fait penser à une mère une mère possessive jalouse une mère toxique aussi il ya un livre comme ça sur les mères toxiques ça me parle de ça là voilà après tu es resté caché derrière lui tu vois ben justement aller derrière lui c'est assez symbolique quand même et reste caché derrière lui tu vois alors là je te parle d'une mère maintenant ça peut être c'est pas forcément toujours une mère c'est ce que je ressens là mais ça peut être une c'est une femme qui est plus âgé ici que notre homme on a eu la carte de l'homme qui est sorti tout à l'heure donc je la mets au centre ici au milieu on sait que on nous parle d'un homme donc ici j'ai des sacrés féminins qui doivent certainement penser à cette à un homme de coeur un homme qu'elles ont dans le coeur ici voilà tout cas il est question d'un homme de coeur et avec lequel justement sacré féminin est vraiment proche là on parle d'une fusion du de la polarité masculine et de la polarité féminine au centre on parle ici d'un désir d'union d'association d'engagement parce que la carte elle est au centre mais on nous dit qu'au niveau sentimental il va être question de ça de cette union de cette association de cet engagement là alors là c'est assez intéressant parce que il s'agirait avec le petit sujet ici de gauche d'une homme lui là cet homme là est plus jeune que la femme contrairement à ici où mais là le petit sujet n'est pas tourné vers le centre où on aurait un homme plus vieux qu'une femme là on a un homme qui est plus jeune que la femme et on avait vu qu'il apparaissait en tant que jeune homme en fait un cet homme donc on n'oublie pas avec toujours la dame de carreau ici qui le chine qui est derrière un qui le chapote qui le laisse pas vivre en fait là on est une mère toxique là on a un homme de coeur voilà on a les deux là tu vois un système système de coeur et je sais pas un système toxique voilà en tout cas une mère abusive ouais ça me parle de ça mais ça peut être une femme abusive qui est derrière une ancienne compagne plus âgée ça peut tout à fait être ça aussi voilà donc on va aller voir un petit peu plus loin je t'ai parlé d'union d'association de vraiment quelque chose qui amène sur un engagement il ya le désir d'un engagement d'une union alors cette carte là elle était à la base en conclusion donc on a la dame de carreau on sait femme possessive jalouse toxique on va de deux sentiments qui sont partagés quand même avec le le valet de coeur un parce que si tu avais un doute bon ben ça nous parle de ça aujourd'hui on nous parle beaucoup de coeur parce que la 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 question doit être celle du moment donc voilà moi je m'aligne sur la question du moment tout simplement ce qui est il ya une notion d'aide aussi il ya donc le valet de coeur ici je commence par la conclusion en tant qu'à faire le valet de coeur c'est quelqu'un qui est qui peut être timide un petit peu timide qui est vraiment profondément gentil qui est sympathique quelqu'un qui est au service d'autrui aussi et d'ailleurs la constellation la couronne boréale va nous dire ça va nous dire que ben voilà on attend peut-être une aide dans cette relation dans cette histoire et bien l'aide elle sera présente l'aide qui est peut-être attendue elle sera présente ça peut être une aide divine aussi tout à fait en tout cas ici eh bien il ya la présence effectivement deux relations qui sont vraiment sincères vraiment du soutien des aides sincères et désintéressées ici on parle de ça d'une relation sincère et désintéressée vraiment donc alors ça c'est intéressant parce que le 8 de trèfle aussi peut nous parler davantage qui peuvent venir d'une femme donc pour un homme or on l'a si tu es un homme et que tu regardes aussi il s'agit voilà d'une guidance qui concerne un homme ici et bien il est question d'avoir une femme il ya peut-être des hommes qui se pose la question de savoir si voilà cette personne est intéressante pour eux ou si elle est elle est sincère et bien oui on nous parle de sincérité ici aussi mais effectivement on nous parle avantages pouvant provenir d'une femme c'est vraiment une relation nourrissante enrichissante qui élève qui emmène vers le haut et pas vers le bas c'est de ça il est question de joie et de bonheur ici de joie et de bonheur ici un homme qui voilà de la réalisation avec l'apparition de la pierre philosophale on a la réalisation d'une union quand on a celle-ci plus celle-là voilà union association ici c'est la carte du mariage ici de l'engagement et là on a la réalisation on voit qu'ici on a la carte d'un changement changement 10 de carreau déménagement aboutissement ici réalisation d'un projet avec le petit sujet donc on voit que les choses vont vraiment dans le bon sens et donc réalisation on voit qu'on a un projet et dans ce projet d'union et bien on voit que l'aide avec la constellation de la couronne boréale ici sera sera là on nous parle du bélier ici on a jupiter qui s'est transformé en bélier et qui montre à bacchus où il peut venir se désaltérer c'est à dire qu'il lui voilà il lui rend service voilà ça nous parle donc du coup là du mois qui arrive du mois prochain pour le coup mais quand on a peu est là et albus ici en figure géomantique les choses sont vraiment plutôt positives voilà on parle de bonheur de réalisation des désirs de joie d'harmonie on parle vraiment de tout ça albus on est sur une évolution de 4 à 6 mois en général donc il y a quelque chose qui commence maintenant il y a une belle transformation puis ça avance et ça avance vraiment pas 4 à 6 mois albus non c'est acquisition pardon non c'est un mois c'est même encore plus intéressant parce que je te parle du bélier le bélier là c'est là on y arrive en bélier dans quelques temps donc c'est le mois qui suit ce sera le mois du bélier le mois qui suit donc c'est parfait et ça nous parle albus c'est la clarté c'est le blanc c'est l'illumination intérieure en fait albus ça nous parle de paix de sagesse aussi il peut y avoir des annonces de maternité de grossesse aussi dans le mois qui suit également parce qu'albus c'est relié à la maternité également il y a cette notion elle est positive d'innocence avec albus de pureté d'innocence aussi également donc albus là il y a quelque chose d'important qui se fait là dans le mois qui suit en bélier et puis albus est relié au mois de juin donc je te parlais de 4 à 6 mois effectivement si on fait on est en mars donc mars avril mai juin on arrive sur 4 mois oui on sera dans le mois de juin effectivement quelque chose qui peut avancer oui pour la suite et on appuie là et puis là c'est aussi nous parle de un mois donc après là est ici albus est ici pour et là on est toujours sur une évolution intéressante importante sur dans le mois qui suit là il ya quelque chose qui est venu c'est présente sera pas rétrograde avant un bon petit moment je crois on est parti pour une année complète avec vénus ben là on le voit très clairement on le voit et ben oui le mois qui vient là il est important c'est le printemps aussi c'est avec le printemps c'est le renouveau les nouveaux voilà si tu as des projets mais vas-y on va tenter projet au contraire voilà donc je te disais c'est la joie c'est la l'harmonie c'est l'amour aussi pour et là ça je l'ai pas dit pour et là c'est l'amour aussi également je te disais quatre à six mois mars avril mai juin juillet août oui donc pour et là c'est le mois de septembre aussi donc entre maintenant et peut-être début septembre il ya quelque chose d'intéressant qui en pleine transformation et il ya des réalisations des unions des associations des réalisations là parce que là on a voilà le mois de septembre ici on a le mois de juin j'entendais quatre à six une évolution importante dans le mois qui suit donc ça ça bouge et ça bouge bien alors au niveau professionnel c'est pareil d'accord au niveau professionnel c'est la même chose il ya il ya des associations qui peuvent se faire toutes les activités professionnelles elles sont vraiment protégées tout ce qui est sous le terme de l'association de la conciliation trouver des accords il ya des contrats qui peuvent se signer des associations qui peuvent se faire mais dans l'honnêteté et on dit que si il ya des soucis des mésententes l'équilibre vient de toute façon quand je vois les deux cartes qui sont ici on voit qu'il ya de l'aide qui attendu donc faut pas hésiter ici ce sont des associations avec des personnes de coeur 1 il ya vraiment la notion de voilà de de coeur qui est présente ici donc tout cas les projets sont favorisés seront aidés les associations sont bien accompagnés seront favorisés aussi tout sera ce sera poussé un bon parce qu'on a la constellation du bélier là encore il ya quelque chose qui se passe là en bélier un c'est assez force c'est assez fort tout cas tu peux faire des projets d'agenine d'avenir avec la rose de france l'hier et l'isme on nous dit surtout qu'il y avait peut-être des projets qui vont voir le jour un des projets dans le passé des espérances voilà de réaliser quelque chose et bien on te dit que oui il y a une évolution il ya un succès avec l'apparition de la pierre philosophale ici et les choses elles avancent et il ya une bonne ambiance en fait il y aura une bonne ambiance sur une bonne entente voilà on le retrouve ici les associations possibles et favorables là également en tout ce qui est bien préparé vers le jour bon ben je me répète un peu mais c'est de ça dont il s'agit là c'est vraiment bien c'est chouette c'est positif donc que ce soit dans le domaine sentimentale ou dans le domaine professionnel et bien les projets de changement sont vraiment à l'ordre du jour on parle d'un bon aboutissement des projets avec la tulipe le yel barège encore une fois on a élévation et succès ici mais on a aussi l'élévation et satisfaction avec la constellation du petit lion là sur le disque de carreaux aussi également donc tu vois ça va vraiment dans le même sens albus permet aussi un apaisement c'est on et quand je parlais de l'aide attendue sera présente ici avec la constellation la couronne boréale là c'est aussi que il ya des soutiens on nous en parle aussi avec albus il ya des soutiens des bons conseils qui arrivent donc tu vas pouvoir souffler évidemment il est question de garder sa détermination on a deux dés la détermination de prendre la décision et de faire les choses avec volonté si tu as la volonté t'es déterminé ça va fonctionner il n'y a pas de soucis il peut l'en parlant de pro de préparatifs d'union ici un je reviens parce que c'est fort il ya des projets d'union qui sont possibles et des pratiques préparatifs il ya quelque chose qui va se faire dans vraiment la recherche de l'harmonie de l'équilibre il y aura une amélioration en cas de conflit de des rapports en cas de soucis et on niveau hommes à toutes les professionnels toutes les toits toutes les démarches et tous les efforts fournit tout ce qui est bien fait avec réflexion bien analysé bien construit franchement c'est la réussite dans le cadre de ces activités voilà mais écoute j'espère que cette guidance vraiment apportera et pour messieurs attention suis ta voix et pas celle d'une autre femme même si c'est ta mère voilà attention personne possessive et jalouse mais bon ça n'entrave pas une union sincère et pleine d'amour ici merci à toi merci à toi